Le film commence avec un garçon nommé Kiyama Shinichiro. Dans le passé, il a survécu à un crash d'avion qui a tué ses parents. Après l'accident, il a découvert qu'il avait une capacité spéciale appelée œil de Fortuna. Ce pouvoir lui permet de voir quand quelqu'un va mourir, car le corps de cette personne devient translucide. Vingt ans plus tard, Shinichiro travaille dans un petit atelier de réparation de véhicules. Même si l'atelier est modeste, il aime son travail. Il travaille dur pour réparer les véhicules endommagés ou rayés. Son patron, Endo Tetsuya, loue toujours Shinichiro pour son dévouement et son travail acharné. Il n'est pas surprenant que Tetsuya, qui connaît Shinichiro depuis longtemps, le considère comme un fils. Tetsuya a même offert à Shinichiro l'opportunité de gérer une nouvelle succursale de l'atelier, mais Shinichiro a refusé. Il ne se sentait pas assez confiant en lui-même et pensait que d'autres méritaient plus cette chance. Plus tard, alors que Shinichiro travaillait sur une voiture, son collègue Daiki l'a délibérément vandalisé. Daiki s'est approché de Shinichiro pour exprimer son mécontentement, car Shinichiro était toujours le favori de Tetsuya. À ce moment-là, Daiki a poussé Shinichiro, le faisant tomber et casser l'écran de son téléphone. Même s'il a été maltraité, Shinichiro n'a pas riposté car il ne voulait pas aggraver la situation. Après avoir fini sa journée de travail, Shinichiro a dû faire réparer son téléphone à l'écran fissuré dans une boutique de téléphone. Là, il a rencontré une employée du magasin, Kiryu Aoi. En voyant l'ancien téléphone à clapet de Shinichiro, Aoi lui a expliqué qu'elle ne pouvait pas le réparer car les pièces n'étaient plus disponibles. Mais au lieu de le pousser à acheter un nouveau smartphone comme le feraient la plupart des vendeurs, elle a soigneusement mis un film protecteur sur l'écran de Shinichiro. Aoi a fait cela parce qu'elle respectait le choix de Shinichiro de garder son vieux téléphone au lieu de passer au dernier modèle comme tout le monde. Shinichiro a dit à Aoi qu'il avait du mal à choisir un nouveau téléphone qui lui convenait. En entendant cela, Aoi a compris, disant que chacun a le droit de choisir ce qui lui convient le mieux. Shinichiro était reconnaissant de la compréhension et de la gentillesse d'Aoi. Après qu'Aoi ait fini de mettre le protecteur d'écran, Shinichiro a demandé combien cela coûtait. Mais à sa surprise, Aoi lui a dit qu'il n'avait pas à payer tant qu'il gardait le secret de son aide. Shinichiro était vraiment reconnaissant pour la gentillesse d'Aoi. Il n'a pas pu s'empêcher de penser à elle-même après être rentré chez lui. Le lendemain matin, alors que Shinichiro prenait le train pour se rendre au travail, il a vu un homme dont le corps semblait translucide, comme s'il allait mourir. Il a essayé de se convaincre que ce n'était que son imagination et a ignoré cela. Mais ce soir-là, en rentrant chez lui, il a vu une autre personne dans le même état. Cette fois, il a décidé de suivre la personne, espérant pouvoir empêcher sa mort. Malheureusement, en arrivant à un passage à niveau, la personne, qui semblait ivre, a essayé de traverser et a été renversée par une voiture. Shinichiro était choqué de voir cet accident et a commencé à se demander si son pouvoir de voir la mort imminente des gens pouvait vraiment changer leur destin. Quelques jours plus tard, Shinichiro est retourné à la boutique de téléphone où Aoi travaillait car l'écran de son téléphone se détériorait encore plus. En voyant Aoi de nouveau, il a été surpris de remarquer que ses mains devenaient translucides. Il ne pouvait pas y croire au début et a essayé de partir, mais il s'est souvenu de la personne qui était morte dans l'accident de voiture. Alors, il a décidé qu'il devait sauver Aoi de la même destinée. Pour surveiller Aoi, Shinichiro l'a invité à se retrouver après le travail sous le prétexte de discuter d'un problème qu'il avait. Au café, lorsqu'Aoi est arrivé, Shinichiro a ressenti un soulagement car son bras était redevenu normal, ce qui montrait qu'elle n'était peut-être pas condamnée à mourir. Heureux, il a accidentellement tenu la main d'Aoi, et tous deux se sont sentis gênés. Peu après, Aoi est devenu curieuse de savoir ce que Shinichiro voulait discuter. Il a révélé qu'il pouvait voir des signes indiquant quand quelqu'un allait mourir et qu'il avait récemment sauvé quelqu'un de cette fatalité. En entendant cela, Aoi a pensé qu'elle était peut-être la personne qui l'avait sauvée, mais Shinichiro n'a pas donné de réponse directe. Il a quitté le café en laissant Aoi et est rentré chez lui. En chemin, Shinichiro a ressenti une douleur soudaine dans la poitrine, réalisant qu'en changeant le destin d'Aoi, il pourrait avoir modifié le sien. Malgré cela, le lendemain, il se sentait plus courageux. Il a rencontré Tetsuya et a accepté son offre de devenir le gérant de la nouvelle succursale de l'atelier. Ce soir-là, en travaillant, il a été surpris par la visite inattendue d'Aoi. Aoi s'est excusé d'avoir trouvé où Shinichiro travaillait en regardant sa fiche client dans la boutique de téléphone. Elle lui a ensuite montré un article de journal sur une explosion dans une usine qui s'était produite à l'heure où elle passait habituellement en rentrant du travail. Si Shinichiro ne l'avait pas invitée à se rencontrer la veille, elle aurait pu être l'une des victimes. Reconnaissante pour son aide, Aoi l'a remercié d'avoir utilisé ses capacités pour la sauver. Shinichiro était heureux de savoir que ses pouvoirs pouvaient aider les autres. Un jour, Daiki a rendu Tetsuya vraiment furieux en emmenant la voiture d'un client pour une virée, ce qui a conduit Tetsuya à renvoyer Daiki de l'atelier. Shinichiro, qui a été témoin de la scène, s'est inquiété en voyant la main de Tetsuya devenir translucide. Il a alors décidé de rester avec Tetsuya et de l'accompagner chez lui. Mais en chemin, Daiki a soudainement attaqué Tetsuya. Heureusement, Shinichiro était là et a protégé son patron, bien qu'il ait été frappé par le bâton de Daiki. Shinichiro est tombé et a perdu connaissance, ressentant de nouveau une douleur à la poitrine pour avoir empêché Tetsuya de faire face à la mort. Quand Shinichiro s'est réveillé, il était à l'hôpital, soigné par un docteur nommé Kurokawa Takeo, qui avait aussi la capacité de l'œil de Fortuna. Takeo, sachant que Shinichiro possédait une capacité similaire, lui a rappelé que sauver quelqu'un de la mort signifiait risquer sa propre vie. Ce soir-là, après être sorti de l'hôpital, Shinichiro a demandé à Aoi de le retrouver à leur café préféré. Finalement, il a exprimé ses sentiments pour elle et Aoi, ressentant la même chose, a accepté de devenir sa petite amie. Ils sont officiellement devenus un couple et ont passé beaucoup de temps ensemble, se promenant et appréciant la compagnie de l'un et de l'autre. Shinichiro a également décidé de donner une chance à Daiki en lui offrant un emploi dans l'atelier de Tetsuya, dont il était maintenant le gérant. Daiki, ayant besoin d'un travail, a accepté l'offre pour se racheter de ses erreurs passées. Un autre jour, lors d'un rendez-vous avec Aoi, Shinichiro a partagé l'histoire du crash d'avion qui avait coûté la vie à ses parents il y a 20 ans. Il se demandait toujours pourquoi il était le seul survivant. Aoi l'a alors réconforté, disant que peut-être il avait survécu pour trouver le bonheur. Ce soir-là, Shinichiro a raccompagné Aoi chez elle et elle l'a regardé partir avec une expression triste sur le visage. Le lendemain, alors que Shinichiro prenait le train pour aller au travail, il fut surpris de voir de nombreuses personnes avec des corps translucides. En passant devant une aire de jeu, il remarqua même que les enfants semblaient transparents. Cela l'inquiéta, pensant qu'il pourrait y avoir bientôt un grave accident causant de nombreuses victimes. Se souvenant d'une brochure sur un événement précédent dans l'aire de jeu, Shinichiro soupçonnait que l'accident pourrait se produire le long de la ligne de train selon le calendrier. Réalisant qu'Aoi prendrait le même train pour se rendre au travail, Shinichiro se précipita chez elle. En voyant les mains translucides d'Aoi, il la serra fort dans ses bras, ne voulant pas perdre la femme qu'il aimait. Plus tard dans la nuit, Aoi pleura dans son sommeil, ce qui surprit Shinichiro. Cependant, elle ne lui expliqua pas pourquoi elle pleurait. Pour protéger Aoi, Shinichiro décida de l'emmener en vacances à Okinawa. Il s'arrangea même avec le jardin d'enfants pour reprogrammer leur sortie afin qu'Aoi ne prenne pas le train. Sachant que cette décision pourrait lui coûter la vie, Shinichiro alla voir Takeo, espérant obtenir des réponses. Mais Takeo refusa de lui dire quoi que ce soit, conseillant à Shinichiro de ne pas gâcher sa vie à sauver des personnes qui ne s'en rendraient même pas compte. Malgré cela, Shinichiro croyait que ses actions n'étaient pas inutiles car il avait sauvé la personne qui l'aimait. Après sa conversation avec le docteur, Shinichiro rentra chez lui et commença à écrire une lettre d'adieu à Aoi, réalisant qu'il pourrait ne pas être avec elle encore longtemps. Le jour de la sortie scolaire du jardin d'enfants. Shinichiro fut choqué lorsqu'Aoi lui envoya un message disant qu'elle ne pouvait pas aller à Okinawa parce que sa remplaçante au travail était soudainement tombée malade. En panique, Shinichiro chercha un moyen d'empêcher Aoi d'aller au travail. Pendant ce temps, des policiers arrivèrent chez Shinichiro, alertés par un rapport du jardin d'enfants. À ce moment-là, Shinichiro tenta d'expliquer l'accident potentiel, mais les policiers ne l'écoutèrent pas. Se sentant désespéré, il décida de fuir les policiers pour essayer de prévenir l'accident qui pourrait coûter la vie d'Aoi. En arrivant à la gare, Shinichiro vit Aoi monter dans le train, alors il se précipita vers l'arrêt suivant. Dans le train, Aoi se sentit mal à l'aise, tenant sa poitrine avec douleur. Pendant ce temps, Shinichiro utilisa un signal lumineux pour éloigner les gens des voies. Avec courage, il descendit sur les rails pour empêcher le train d'Aoi de percuter une grue mobile utilisée par des ouvriers du chantier. À ce moment-là, Shinichiro comprit son but et fut convaincu qu'il choisirait toujours de protéger ses proches de la mort. En voyant Shinichiro debout sur les rails avec une fusée éclairante, Aoi demanda rapidement au conducteur d'arrêter le train. Le freinage soudain fit trébucher certains passagers, tandis que, en même temps, le sol sous la grue s'effondra. La grue manqua de peu de tombée sur les rails derrière Shinichiro. Heureusement, le train s'arrêta juste à temps, et tous les passagers survécurent à cette frayeur. Peu de temps après, Aoi quitta le train pour rejoindre Shinichiro, qui s'était effondré après avoir sacrifié sa vie pour sauver les autres. En réalisant ce qui s'était passé, elle pleura et embrassa son amoureux, qui avait donné sa vie pour la sécurité des autres. Dans un tournant surprenant, Aoi possédait également le pouvoir de l'œil de Fortuna, tout comme Shinichiro. Elle croyait qu'il était son partenaire destiné, surtout parce qu'il l'avait sauvé de l'explosion de l'usine. Leur chemin s'était croisé auparavant, car Shinichiro avait aidé Aoi à survivre à un crash d'avion 20 ans plus tôt. Il semblait que le destin les avait réunis à nouveau, en tant qu'amoureux prêts à tout pour se protéger mutuellement. Quand Aoi pleurait devant Shinichiro, elle pouvait voir son corps transparent, montrant le lien entre eux. Parce qu'elle ne voulait pas laisser Shinichiro mourir, Aoi décida d'accepter son destin et de sacrifier de nombreuses vies pour le sauver. Sans réaliser qu'il choisirait de se sacrifier pour protéger tout le monde. Malgré la tragédie, Aoi est reconnaissante d'avoir rencontré Shinichiro grâce à l'œil de Fortuna. Elle promet de bien vivre en mémoire de Shinichiro. A la fin, Aoi range les affaires de Shinichiro et trouve la dernière lettre qu'il a écrite avant de se sacrifier. Elle lit ses mots avec des larmes, particulièrement touchée de trouver la bague qu'il avait l'intention de lui offrir. Dans sa tristesse, Aoi porte la bague, se souvenant des sacrifices de Shinichiro et des survivants de l'incident à la gare. Le film se termine ainsi. La leçon de morale de ce film est la suivante. Souvenez-vous, chers amis, si vous avez un béguin, ne vous mettez pas à arrêter des trains ou à faire s'effondrer des grues pour les impressionner. Et s'ils ont un œil magique, peut-être emmenez-les chez un opticien plutôt qu'à une gare. Sous-titrage Société Radio-Canada